Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Thibault Agoston s'il vous plaît ? Allez le voir le 20 mars au point virgule. Vraiment soutenés. Il y a pas mal d'artistes suisses en ce moment à Paris. Il y a Thibault Agoston, Alexandre Cominec, Charles Nouveau, Yann Marguet. Allez tous les voir parce que si ça marche pour eux à Paris, ils ne viennent plus en Suisse et c'est plus simple pour moi. Donc ça me fait plaisir si ça marche pour eux ici. Donc là, cette première partie, c'est un peu moins appris. Puis je regarde un peu mes notes, c'est parce que c'est des trucs très récents. Puis après, le spectacle, normalement, je sais mon texte. Parce que les médias, vous avez peut-être vu, les médias considèrent que ce spectacle a commencé il y a un mois en France parce que tout ce qui se passe en général, on dort du périph. Les médias français ont un peu de la peine. C'est sûr que ça existe, mais je l'ai joué déjà 70 fois en Suisse. Donc le spectacle est déjà... est déjà bien ancré dans ma tête. Ce qui est cool, c'est que du coup, apparemment, il vient de naître, mais il est déjà rentable. Donc ça, c'est cool. En plus, en Suisse, je vous avoue que c'est un public que je préfère un peu à vous parce que... Non, on est là pour être honnête, parce qu'il est à la fois moins exigeant et avec un plus fort pouvoir d'achat que vous. Donc c'est vraiment win-win. J'ai fait cette blague à Bordeaux, ils n'ont pas aimé. J'ai senti... Ils n'ont pas l'habitude, ça leur a fait de la peine. Après, je me suis racheté, je dis, votre vin, c'est le meilleur. Enfin, j'ai dû remettre un peu... Oui, ça, j'ai fait sur toute ma tournée française. J'ai fait un peu le débago, quoi. Moi, je fais de la lèche parce que je dois dormir sur place. Donc moi, je prends pas de risques. Moi, je fais pas le fou à Toulouse. J'ai dit, moi, dans ma vie, j'ai toujours dit chocolatine. Ils sont là, ouais, bravo. En Suisse, ils disent chocolatine, ils appellent la police. Ça n'existe pas. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait de la lèche. Mais bon, chez vous, je peux parler normalement parce qu'ici, vous êtes civilisés ici. Paris, ville de lumière, ici. Paris, carrefour des arts. Influence mondiale de la mode, de la littérature. Les JO, ça va être super, voilà. C'est ça, la lèche que je fais en général. Moi, je suis pas fou. Moi, j'ai pas du tout de courage. Moi, je vais jouer à Bastia bientôt. Je vais pas leur dire, votre indépendance, c'est pas de la merde. Je dors aux 12 de la République. Je joue à Lyon la semaine prochaine. Je vais pas leur dire, le fascisme, moi, j'aime pas trop. Enfin, non, je vais... Je sais pas si je vais oser la faire à Lyon. Celle-ci... Un mois que je suis en tournée en France, ça veut aussi dire un mois de contact très rapproché avec la SNCF. Et je vous comprends mieux, maintenant, cette rage qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est assez fou. Je suis surpris du nombre de bagages abandonnés qu'il y a dans vos gares et dans vos trains. Vraiment, je pense, un train sur trois, j'ai un bagage abandonné. Et puis, au début, je me disais, mais comment ils font pour oublier leurs bagages ? Puis après, à force de côté de la SNCF, je sais plus comment je m'appelle. Et je comprends mieux comment vous faites pour oublier vos bagages. Tu deviens taré ! Et puis, alors, bagages abandonnés, chez vous... Chez nous, un bagage abandonné, on se dit, bon, bah, quelqu'un a perdu sa valise. Chez vous, un bagage abandonné, il y a une intervention des forces de l'ordre. Tu sais, quand on dit que fait la police ? Bah, ils sont en train d'intervenir sur un taux de bagues et quand on dit, je trouve ça au monde dedans. Voilà ce qu'ils font. Rien qu'à l'odeur, je peux vous dire que c'est pas une bombe. Mais il y a une procédure. J'étais à Nantes, bagage abandonné. Je suis à côté du mec qui a le Tokiwoki. J'entends dire, on va chercher le maître chien. Il faut attendre une heure avant que le train repart. Je commence à râler. Après, j'entends dans le Tokui, le maître chien est malade. Quatre heures d'interruption du trafic. Je me dis, mais si le chien est en forme, moi, je vais le chercher. Le maître chien, on s'en fout. Il y a eu deux incidents à la gare de Lyon. Ces derniers jours, vous avez peut-être vu le premier assez grave. Un type qui a poignardé trois personnes. Et il a dit, je déteste tous les Français. Et un autre type, quelques jours avant, on en a un peu moins parlé, qui s'est mis tout nu, qui a déféqué sur le sol et qui a jeté ses excréments sur les passants. Mais au moins, il n'a pas abandonné son bagage. Et ça, voilà quelqu'un de responsable. Il est resté proche de son truc. Et moi, j'ai vu ces deux incidents. Evidemment, le mec qui a poignardé est très grave. Inexcusable, ça. En revanche... Le lanceur de caca, c'est pas bien. Mais... Il y a 1% de moi qui se dit peut-être que son train a été retardé trois fois et après a annoncé à la dernière minute dans un autre hall. Et il est allé au courant et on lui a dit oui, le train est toujours là, mais vous êtes moins de deux minutes avant le départ. Donc on peut pas vous laisser monter. et là, bah, tu te fous à poil et tu chies sur le sol. Je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est tout ce que je veux dire. Moi, j'ai vécu des expériences de vie. Je suis allé à Toulouse en Ouigo. Et 5 heures de Ouigo, tu as une différente personne à la fin. Je me souviens que sur la dernière demi-heure, il y avait un bébé qui pleurait tout le long et personne dans le wagon n'était fâché contre ce bébé. On était tous jaloux parce qu'on voulait faire la même chose et on pouvait pas. J'ai aussi vécu des trains. Les TGV au moins, ils sont récents. J'ai pris des TER aussi chez vous. C'est pas la même année de mise en service. J'étais dans un TER en Alsace. Il y avait des tags Pompidou d'émission. Et quand je suis en tournée quelque part, j'essaie toujours de faire des blagues sur l'actualité. Là, ça fait un mois que je suis en France et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un peu trop d'actualité chez vous parce que normalement, je fais un petit peu sur l'actualité et après, je fais mon spectacle. Et sur ces derniers jours, sur les dernières dates françaises, je faisais l'actualité. Il me restait dix minutes pour faire mon spectacle après. Donc, j'ai essayé un peu maintenant de raccourcir parce que j'ai quand même envie de faire mon spectacle. Mais il y a eu trop d'actu ces dernières semaines en France. J'ai commencé il y a un mois. C'était le remaniement, le nouveau premier ministre. Après, sur le mois, je crois, un peu dans le désordre. On a eu la manif des agriculteurs. Je vais en parler évidemment. Mais aussi la manif des taxis. Ils se sont dit, de toute façon, tout est bouché à cause des tracteurs. Autant gueuler un peu. La manif des policiers municipaux. Ça, j'ai vu qu'ils étaient un peu emmerdés parce qu'ils ne savaient pas qui on voyait pour surveiller la manif. Gérald Darmanin était à deux doigts de rappeler les gilets jaunes. C'est le prédateur naturel. Est-ce que vous faites quelque chose ce week-end ? J'ai un job pour vous. J'ai vu que la RATP chez vous a déposé un préavis de rêve qui va de février à septembre. C'est pas un préavis de rêve. C'est une année sématique. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. J'ai vu que Kylian Mbappé aurait signé au Réal Madrid pour la 34e fois. Au bout d'un moment, c'est comme les rumeurs de mort de Michel Drucker. Ça va finir par être vrai si on continue de le dire. L'histoire Gérard Miller incroyable accusée par une quarantaine de femmes de viol sous hypnose. Il a répondu dans une longue lettre j'ai trouvé bizarre le paragraphe où c'est marqué vos paupières sont lourdes, je suis innocent, vos paupières sont lourdes. Qu'est-ce qu'il y a ? La ministre de l'Education qui est déjà plus ministre de l'Education qui avait aucun de ses enfants à l'école publique et la moitié de vos réacteurs apparemment qui ont leurs copines à l'école publique. J'ai vu Jordan Bardella qui aurait un faux compte Twitter pour tweeter des blagues racistes et Pascal Proulx était là « Ah d'abord il faut un faux compte Twitter ! » Ok, autant pour moi. La finale de la Starac où il y a un journal d'extrême droite rivarole sur scène. Xavier Bertrand qui a annoncé qu'il était candidat à la présidentielle et tout le monde s'en bat les couilles. Il a annoncé ça, vous avez fait « vu » et vous avez continué votre journée. J'ai vu les députés et les sénateurs qui ont augmenté leur avance sur frais de mandat pour lutter contre les effets de l'inflation. Comme ça ils n'ont pas besoin de continuer à lutter. J'ai vu les députés contre les effets de l'inflation sur les Français. Après j'ai vu une sextée au Sénat. Je dis « Ah bah enfin ! » Les sénateurs baissent quelqu'un d'autre que les Français. La famille Delon incroyable, la famille Delon qui n'arrive pas à attendre, qui meurent au moins comme à l'idée pour se disputer sur l'héritage. Et au bout d'un moment j'étais là mais une chose à la fois, je suis épuisé. Vraiment ! Il faut ralentir le rythme ! Il faut ralentir le rythme ! Ça a commencé, ma première date en France cette année. Le jour d'avant, ils ont nommé Gabriel Attal, ministre. Il a 34 ans et j'ai 34 ans. Et ça m'a fait un coup parce que moi je me sens pas prêt à gouverner votre pays. Ça je pense que c'est pas une question d'âge. Non mais c'est quand même fou ce que vous avez fait votre premier ministre à 34 ans. C'est quand même assez particulier. Regardez, aux États-Unis, ils se disputent pour savoir lequel des deux octogenaires a le moins de chances de mourir pendant le prochain mandat et a le plus de chances de souvenir de son prénom. Vous avez un premier ministre qui avait un skyblog. Je sais pas si vous réalisez. Heureusement pour lui qu'ils ont fermé skyblog. Personne n'a envie de lire son premier ministre qui dit « lâchez l'école ». Heureusement pour lui. Il paraît que c'est un argument l'âge de Gabriel Attal pour contrer Jordan Bardella qui a 28 ans. Ils se sont dit « si on est à Attal qui a 34 ans, ça fait moins de différence » et tout ça. Je comprends le raisonnement. Il faut faire attention. Bientôt ils vont nous sortir Timéo, 6 ans. Il a pas de casserole. Il est propre, presque. Fait attention à ça. J'ai vu que donc chez vous, il y a un culte de la surperformance et du coup Gabriel Attal, il y avait pas mal de portraits sur lui où ils ont essayé de montrer que c'était le petit génie de la Macronie. Macron, il se vantait de devoir dormir 3-4 heures par nuit et Gabriel Attal, il a dit « il faut que je s'y renchérisse. Moi j'ai pas besoin de dormir toutes les nuits. » Il y a une phrase, c'était marqué « parfois Gabriel Attal saute une nuit et le week-end, vous récupérez, il dort plusieurs heures. » Comment ça plusieurs heures ? Ils pensent que nous on dort un nombre d'or au singulier. J'ai raté quelques nuits mais là j'ai dormi deux heures. Je suis bien requinqué. Sacré grâce mat. Mais ça aussi je trouve dangereux. C'est quoi ce concours ? Celui qui dort le moins, il peut aller le plus haut parce qu'à la colline du Crac, tu peux en trouver 4 ou 5. Ça fait 2 semaines qu'ils ont pas dormi, il faut leur filer un ministère. Après ils ont annoncé les premiers membres du gouvernement Attal et là tout le monde a dit « quoi ? Rachid Alati, ministre de la Culture ? » Je crois que même Rachid Alati était un peu surprise. Je pense honnêtement, elle a reçu l'appel, elle a raccroché, elle a dit « bonne vanne, Anne, mais non. » J'y crois pas une seconde. J'ai vu que ça a pas mal inquiété tous mes collègues de la culture en France. Ils étaient pas très rassurés par Rachid Alati, ministre de la Culture. D'ailleurs de son premier discours comme ministre, elle a commencé par dire « n'ayez pas peur. » Ce qui est une réplique de l'Empereur Palpatine dans Star Wars. Si t'avais pas peur jusque-là, tu commences à flipper à ce moment-là. En fait la stratégie, apparemment, Macron aurait voulu une femme issue de la diversité comme ministre de la Culture. Et l'ancienne ministre de la Culture, Ribam Doubalak, a dit « bah c'est la même, moi je suis une femme issue de la diversité. » Et en fait elle a vexé Macron quand elle a parlé de destituer Gérard Depardieu de sa Légion d'honneur. Donc il fallait une femme issue de la diversité qui défend Gérard Depardieu, et là au jeu de qui est-ce, les têtes tombent rapidement. « Rachida, ça va être toi. » Ça fait scandale aussi parce que Rachida Dati est actuellement mise en examen, ça j'avais oublié cette histoire, mais elle est mise en examen pour des conseils qu'elle aurait facturés à Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan. Elle a facturé 900 000 euros et on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait pour cet argent, donc il y a des soupçons de corruption. Enfin je ne sais pas en tout cas quel conseil elle a vendu à Carlos Ghosn, mais quelques années après ces conseils, Carlos Ghosn était en prison. Donc si Rachida Dati vous vend pour un million de conseils, faites le contraire. Après il y a eu toute l'affaire à Bellioude et à Castera, et ça j'ai adoré parce que j'ai trouvé que ça montrait un peu la force des journalistes français. Pour moi, sur le coup, patrimoine mondial de l'UNESCO, vos journalistes, ils ont rajouté l'éducation nationale à son portefeuille, une heure après il y avait un article qui sortait, les enfants de la ministre de l'éducation sont tous dans le privé, il n'a même pas eu le temps de s'asseoir. Et là elle a dit oui, alors il y en a un qui a fait un peu d'école publique, et puis l'article sort directement, oui il a fait 6 mois d'école publique quand il avait 3 ans, le cas où putain il sera débloqué. Après elle a dit oui, alors on l'a enlevé, parce qu'il y avait un paquet d'heures non remplacées, deux heures après les journalistes arrivent à dire on a retrouvé la prof qui a eu le fils aîné de la ministre pendant un semestre il y a 20 ans, et elle dit qu'elle n'a jamais été absente. Donc là elle était bien dans la merde, après ils ont retrouvé que l'école privée dans laquelle elle a mis ses 3 enfants, il y avait une enquête sur cette école privée qui était menée par le ministère dont elle devenait la chef pour les soupçons de violence et d'homophobie, et ça c'était en une journée. C'est allé très très vite pour elle, mais moi ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire c'est que donc votre ministre, ex-ministre de l'éducation Amélie Mouda Castera, elle a mis ses enfants pour qu'ils soient mieux traités à l'école catholique. Je répète. Afin de protéger ses enfants en bas âge, Mme Mouda Castera les a refilés au catho. Ça, ça m'a quand même surpris. Alors évidemment, peut-être qu'il n'y avait pas d'or non remplacé à l'école Stanislas, pour la petite section tu trouves toujours un curé qui est d'accord de venir, donc ça c'était plutôt pratique. Aucune heure de poinçonnage qui est tombée à l'eau. Après ils ont enquêté sur le salaire de la ministre, alors ça c'était un autre volet de la polémique. Apparemment elle touchait 1 500 000 euros par an quand elle était chez Carrefour. Après elle est à la Fédération Française de Tennis où elle touchait 500 000 euros par an, et elle a dit j'ai divisé mon salaire par trois par amour du sport. Et là il y a les agriculteurs qui étaient là, bravo, c'est des belles valeurs. On applaudit et après elle a encore divisé son salaire par je ne sais pas combien pour devenir ministre. Et ça je pense qu'elle regrette parce que 500 000 par an pour être patron de la Fédération Française de Tennis, c'est le meilleur job de tous les temps. Tu bosses une semaine par an, tu vas à Roland-Garros la première semaine, tous les français se font éliminer. Ah bah ça quand t'es une semaine de vacances, ça va les prochaines. Après ils ont fait un sondage, ils ont vu que de tous les ministres qui avaient été nommés, elle était la plus basse à 6% d'approbation. Et ça c'est pas terrible. Quand tu t'approches du niveau d'inflation, tu sais que ça pue pour toi. Ça commence à être plus un taux d'alcoolémie qu'un taux d'approbation. C'est dangereux, il y avait des manifs d'enseignants qui avaient des pancartes. Amélie ou Déa, casse toi de là. Et ça quand le français lambda apprend le nom d'un ministre, c'est mauvais signe. Tu sais qu'il reste plus longtemps, il y avait des sources anonymes qui donnaient des citations assassines, ça ils adorent faire. Il y a quelqu'un qui disait en une semaine, elle a détruit tout le travail de Gabriel Attal à l'Education Nationale. Ça faisait quand même 4 semaines de travail, mais c'est donc quelque chose. Et il y a une autre citation qui disait, on a connu un meilleur départ pour une ministre. Ça c'est un peu l'euphémisme du siècle. Parce que, est-ce qu'on a connu pire départ pour un ministre ? J'ai regardé, il y en a un seul qui avait démarré pire. C'était il y a quelques années un secrétaire d'Etat qui s'appelait Thomas Thévenou. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a été nommé, les journalistes forment olympique. Ils ont découvert dans l'heure qu'il n'avait jamais payé ses impôts. Il lui a posé la question, il a dit, oui, mais je suis atteint de phobie administrative. Paf, loin, on n'en a plus jamais entendu parler. Xavier tout le monde au ligonet. Il a disparu des radars. Et ça, c'était ma première semaine de tournée chez vous. Et après, il y a Emmanuel Macron qui a fait son discours général. Alors derrière, il a parlé de l'école. Il a dit, je veux donner à chaque enfant, à chaque écolier un uniforme. Et puis les gens étaient là, tu veux pas donner à chaque écolier un prof ? Déjà, on peut être allé dans l'ordre. Là, t'as des gamins, ils sont dans le pré-haut parce que leur prof est en burn-out. Ils ont pas trouvé de remplaçant. Ils ont rien à faire, mais ça paie comme jamais. Alors, petit follow, petit pull. Ça, c'est super. Après, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Votre président, il vous a dit, arrêtez de mettre vos gamins dans les écrans et faites plus de gamins. Et puis les parents étaient là, mais si on peut pas les occuper avec des écrans, comment tu veux qu'on trouve le temps de baiser ? Mais ça, j'ai trouvé fou. Votre président qui vous dit que vous devez baiser. Non, mais je sais pas. Pour moi, dans la décision d'agrandir ou de créer une famille, il y a énormément de critères, mais l'avis de Manu... Ah, c'est pas sur la première page, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un seul couple dans ce pays qui a regardé cette allocution et qui s'est dit à la fin, bon bah on hésitait, mais là... T'as entendu le président ? Il faut qu'on arrête la pilule. Et puis après, dans la chambre à coucher, allez, un coup pour la France. Non, ça n'est jamais arrivé. Non, mais ce que je me fous, c'est qu'il faut une certaine confiance en soi. Surtout, je sais pas, pour dire aux gens de faire des enfants, il faut avoir changé au moins un pampère. Je sais pas, parce que pour moi, c'est le moins bien placé pour président pour vous dire de plus baiser. Tous les présidents qu'il y avait avant lui, ils auraient été légitimes. Honnêtement, vous avez une tradition de gros baiseurs à la tête de l'État en France. Non, mais franchement, juste avant Macron, François Hollande, il prenait son scooter pour aller baiser. Il a fait quatre enfants à Ségolène Royal, ce qui est un peu stérémy et peut-être la partie la plus impressionnante de son bilan. On se le réfléchit bien. Énorme baiseur, François Hollande. Avant François Hollande, Nicolas Sarkozy, gros baiseur, il a des enfants avec Carla Bruni, il a des enfants avec Cécilia qu'il a rencontré à son mariage quand il le mariait parce que c'était le maire. Il l'a récupéré pour la baiser et lui faire des enfants. Gros baiseur, Nicolas Sarkozy. Avant Sarkozy, c'était qui ? Jacques Chirac, plus gros baiseur de France. Son surnom, c'était deux minutes douche comprise. Il y a plein de petits Chirac qui se baladent partout dans notre pays. Vous n'êtes juste pas au courant. Avant Chirac, François Mitterrand qui avait plusieurs familles quand même. Ça, c'est comme un gros baiseur. Il avait une fille illégitime qu'il a cachée aux yeux de tout le monde pendant 20 ans, ce qui n'est pas sympa, qu'il appelait Mazarin, ce qui est encore moins sympa. Gros baiseur Mitterrand. Avant Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être le plus gros baiseur du siècle passé en France. C'était tellement un gros baiseur qu'à un moment donné, il a sorti un livre où il disait qu'il avait baisé Lady Di et les historiens n'ont pas réussi à dire si c'était de la fiction ou pas. Énorme baiseur Giscard d'Estaing. Et après tout ça, c'est Emmanuel Macron qui vous dit qu'il faut faire plus d'enfants alors que c'est le seul de vos présidents qui n'a pas baisé la moitié du territoire. Révoltez-vous ! Ce que j'ai pas aimé non plus, c'est le terme qu'il a disé, le réarmement démographique. Tu sais, les politiques natalistes en général, c'est en cas de guerre ou de peste noire. Je crois que c'est aucun des deux cas qui concernent votre pays. On se rend vraiment que Macron ait prévu de déclarer la guerre à la Suisse et dans ce cas-là, il faut qu'on se prépare parce qu'on n'est pas du tout prêts. Alors il paraît qu'il veut des bras pour l'économie. C'est ça la justification. Il faut faire plus d'enfants en France pour l'économie alors que dans l'économie, ils sont en train d'essayer de nous remplacer par des robots. Donc vous verrez, d'ici 20 ans, le successeur de Macron va dire « On manque d'Android, il faut baiser vos thermomixes, allez-y maintenant ! » Chez vous, le pouvoir est beaucoup trop centralisé. Je sais pas justement, je regardais le discours de politique générale de Gabriel Attal, il doit s'occuper de tout. Une heure où il parle de tous les sujets, rien qu'à l'écouter, j'ai fait un burn-out. Je sais pas, après 45 minutes, il fait « Alors le règlement des bibliothèques municipales, à Châteauroux, Jean-Fred, à 8 BD de retard, il faut déléguer un petit peu. » Lui, il est d'accord que c'est trop centralisé. Je sais pas si vous avez vu, dans sa carrière, si tu retraces la vie de Gabriel Attal, de sa naissance jusqu'à son école, ses études, ses stages et ses jobs jusqu'à premier ministre, il a fait à vol d'oiseau 500 mètres dans Paris. Tout est trop centralisé chez vous. Il veut introduire une loi pour la décentralisation. On lui a dit « Ah, comment vous savez que c'est trop centralisé ? » Il a dit « Bon, j'ai le cordon ombilical, ça tend pas encore. » C'est bon, enfin... C'est pour ça que ça m'a fait plaisir, la crise des agriculteurs, quand j'ai vu que Gabriel Attal a dû aller négocier à Montastry, sur Salie, en Haute-Garonne, j'aurais voulu voir la gueule qu'il a fait quand il a vu que c'était pas sur la ligne 6, à mon avis c'était beau à voir. Moi, je pense qu'elle a fait du bien de s'asseoir un peu sur une botte de foin, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Je pense que la seule personne qui a été plus heureuse de la crise des agriculteurs, c'était Amélie Oudé à Castera, parce qu'elle, « Ah, enfin du répit ! On parle d'autre chose ! » Je pense qu'elle était en première ligne dans les manifs en disant « Vous avez vu le prix de l'essence ? C'est n'importe quoi ! » « Foutez le feu à une haute de foin ! » D'ailleurs, ça part toujours du prix de l'essence. Chez vous, les Gilets jaunes, ça partait du prix de l'essence. Là, c'est une augmentation de la taxe sur le gazole non routier, c'est votre bouton nucléaire à vous. Le prix de l'essence, tu touches à ça, en deux heures, tous les tracteurs de France sont apparus par miracle sur les routes, c'était incroyable. 400 km de bouchons en France, bison futé à faire un AVC, c'était fou ! C'était buffet soufflé pendant quelques heures. Vraiment, il y avait des agriculteurs absolument partout. Après, ils ont dit « On va monter à Paris pour bloquer Paris ! » Et ça, je me suis dit « J'ai vu la vitesse à laquelle ils roulent ! » C'était un projet, quand même ! Je suis sûr que les politiciens disaient « Tu vois, si on avait mis la taxe sur le gazole avant, ils n'auraient pas gaspillé tout ça pour monter sur Paris ! » Ils n'ont pas réussi à bloquer Paris. Moi, je pense que ce n'était pas la bonne stratégie. Si tu veux bloquer Paris, t'as besoin de venir avec ton tracteur. Tu mets un peu de neige dans une glacière. Tu répands, je ne sais pas, deux millimètres sur le périph', Paris est bloqué quatre jours, forcément ! Après, ils disaient « On veut affamer Paris ! » Ça, j'ai trouvé que c'était assez ambitieux. Ils ne sont pas courants que vous ne bouffiez que des bobounes ici, visiblement. Après, il y a Gérald Darmanin qui a essayé de calmer le jeu, qui a fait tout le contraire. Quand il a dit « Moi, je n'envoie pas des CRS sur les gens qui souffrent », puis tous les gens sur qui on avait envoyé des CRS étaient là « Ah bon ? Quel est ? » Oui, parce qu'en général, ce qui est manifeste, c'est les gens qui vont bien. C'est avec une pancarte « Allez-y, continuez comme ça, team gouvernement », ça envoie tout le temps. Après, il a quand même dit « Bon, Rungis, je protège Rungis, il ne faut pas qu'ils arrivent à bloquer Rungis. » Du coup, il a fait des barrages routiers. Puis les agriculteurs, ils ont vu les barrages routiers, puis ils sont passés dans le champ, à côté du barrage, passés à sacs et à un tracteur, à la base. Ça, ça, on avait beaucoup fait hier. Mais globalement, tous les ministres ont soutenu la crise des agriculteurs. Ça, ça changeait. Tu voyais des ministres sur tous les plateaux dire « Je suis d'accord. » Bruno Le Meur a dit « Je partage la douleur des agriculteurs, il faut faire quelque chose. » Ah ben tiens, qui pourrait faire quelque chose ? Est-ce que tu connais le ministre de l'Economie, à tout hasard ? J'ai déjà le tourné faire un golf avec le PDG de Leclerc. Mais bon, après, ils ont pris des mesures. J'ai vu qu'ils ont décidé de poursuivre trois groupes agro-industriels qui ne respectaient pas la loi sur les prix. Putain, mais ça veut dire que vous saviez qu'il y avait trois groupes agro-industriels qui ne respectaient pas la loi. Il faut qu'on mette un peu de purin sur vos préfectures pour que vous bougiez. C'est dans cet ordre que ça va. Là, j'ai vu les chiffres, c'est assez choquant. Un tiers de vos agriculteurs sont sous le seuil de pauvreté. Je crois que c'est moins 40% de pouvoir d'achat dans 30 ans. Et quelles mesures ils ont pris pour aider les agriculteurs ? 16 saisons de l'amour et dans le pré. C'est tout. D'ailleurs, Karine Lemarchand, c'était son moment. Elle a vraiment... Elle a saisi l'opportunité. Elle est allée à la rencontre des agriculteurs. Eux, ils étaient tout contents de la voir. Après, ils ont vu qu'elle leur a apporté des croissants. Ils étaient un peu déçus. Des croissants. On vient de finir deux kilos de bidoches sur le barbecue. Merci pour les croissants. C'est normal qu'ils aient été déçus. Normalement, quand Karine Lemarchand débarque, elle amène des meufs qui veulent baiser. Elle amène des croissants. Forcément, ils sont déçus, les agriculteurs. Après, il y a Éric Zemmour. Intervention de Éric Zemmour formidable. Éric Zemmour, il s'est dit, moi, je veux jouer ma carte sûre. C'est les Arabes. Et là, le jour-là, il s'est dit, vous pouvez développer ? Ah, d'habitude, ça suffit. OK. Sur CNews, ça, ça passe. Bon, ben voilà. Développer, développer. Oui, c'est à cause des importations qui viennent du Maghreb. Putain, bon. Je sais pas. On avait assez peu de vaches broutées dans le Sahara. A priori, ben... Oui, alors, il y a des dattes et des figues. Mais j'ai pas l'impression qu'en première ligne des barricades, c'était les producteurs de dattes et figues du Lot-et-Garonne. Mais bref. Donc après, il a dit, il a dit une phrase, mais apprisse par cœur, tellement j'ai trouvé ça grave. Il a dit, ces agriculteurs subissent la violence de bandes venues de toute l'Europe et du Maghreb. C'est le seul qui a entendu ça. Je sais pas. C'est Jeanne d'Arc. C'est moi. Il y a vraiment des trucs. C'est que de... Moi, j'ai vu pas mal d'images de manif. Il y avait aucune pancarte que c'était marquée. Une bande d'Algériens m'a forcé à vendre mon lait 40 centimes. Enfin, je sais pas à quel endroit il est allé chercher ça. Tu sens que dans sa tête, il a brainstormé avant d'aller. Il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ah ben, si les Arabes bouffaient du porc, on n'en serait pas là. Ah merde, moi, j'en bouffe pas non plus. Ça, ça marche pas. Et puis après, coup de grâce, Ségolène Royal qui dit, c'est mon moment. Je vais y aller. Elle allait à la télé pour dire, les tomates espagnoles bio, c'est immangeable. Quoi ? Le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui répond, ta gueule, Ségolène. Enfin, je paraphrase, mais ça, c'était plus ou moins ça. Non, mais ça, ça nous a tous choqués, cette sortie. Déjà, on n'avait plus trop de nouvelles de Ségolène. On n'était pas censé être au Bol Nord, à la base, ou je sais pas, chroniqueuse chez TPNP. Non, elle faisait des dégustations à l'aveugle de tomates, OK ? Elle a dit, les tomates bio-espagnoles, c'est du faux bio, ils respectent pas les mêmes règles que chez nous. Et puis les Espagnols, ils ont répondu, bah vous, quand vous nous envoyez un truc, c'est Manuel Valls. On n'était pas contents non plus, hein, je veux dire. D'ailleurs, petite pensée pour Manuel Valls, parce qu'on a mis chaque jour qu'il passait sans annonce des nouveaux ministres du gouvernement, son espoir augmentait un petit peu, je pense. Ah, je pense, au bout d'un mois, il se dit, on doit être à la huitième page des prétendants, c'est bientôt mon tour. Bon, je pense que j'ai ma chance, non, à mon avis, il faisait un petit vocal de temps en temps. Salut Manu, c'est Manu ! Pour les Outre-mer, t'as toujours personne, parce que moi j'ai fait les bébés nageurs, donc l'eau, ça me connaît. Bref, ils ont attendu un mois pour nommer les ministres délégués et les secrétaires d'Etat. C'est quand même assez fou, je veux dire. On a eu le temps d'avoir le retour de François Bayrou. Votre truc, c'est les feux de l'amour, même quand il y a des personnages où tu crois qu'ils sont morts, ils peuvent revenir à tout moment dans l'épisode d'après. Bon, ça a duré un seul épisode, parce qu'après il a dit, non, je veux pas rentrer au gouvernement. Ils ont pris un râteau de François Bayrou, c'est quand même très fort. Et après ils ont fini par annoncer le gouvernement hier soir, et tu t'es demandé pourquoi ils faisaient monter la sauce pendant un mois. Un mois pour faire monter la sauce, et après ils ont nommé Marina Ferrari et Guillaume Casbarriante. C'est comme si le PSG, pendant tout Mercato, ils disent on a du gros, on a du gros. Ah ouais, on a le petit cousin de Zidane, il est fort à FIFA. C'était un peu... Non mais pendant un mois, il y avait plusieurs postes qui n'étaient pas pourfus, je sais pas si vous savez, parce qu'avec les ministères, ils ont fait shuffle, ils ont un peu tout changé. Donc on a vu que l'éducation nationale, ça allait sous les sports, mais après c'était plus sous les sports. D'abord, ils ont supprimé le ministère du transport, enfin il n'y avait plus de ministre du transport pendant un mois, il n'y avait plus de ministre du logement pendant un mois. Il y a toujours un ministère du logement, mais pendant un mois, les employés étaient là, oh les rapports, on les donne à qui ? Ben Stéphane Bazar, j'ai pas vraiment un des mots égaux. Après ils ont mis le ministère de la santé sous le ministère du travail, comme ça ils ont réuni le problème et la conséquence au même endroit, si c'était une bonne idée. Non, vraiment, le ministère du travail s'occupait de la santé pendant un mois, donc on voit vraiment la hiérarchie pour le gouvernement. Gabriel Attal a quand même dit 40 fois dans son discours le mot travail, puis après je passe les vie hier soir à l'Assemblée nationale, il y a un député qui parlait de mal-être au travail, et pendant ce temps-là, Gabriel Attal, il était sur son téléphone, il montrait des photos de chiens à ses collègues ministres en rigolant. Donc il ne faut pas s'étonner si la semaine prochaine, il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ont un costume de Dombormann pour parler à Gabriel Attal. D'ailleurs le travail, on va en parler tout à l'heure, on va faire 20 minutes dans le trac. Merci de m'avoir écouté.